Quelqu'un parmi nos fidèles visiteurs du site m'a demandé ce que je pensais des ouvrages de Terry Pratchett. Qui est Terry Pratchett ? C'est un auteur de la littérature fantaisiste et burlesque, comme on l'appelle, « heroic fantasy » en anglais, à succès de cette dernière décennie. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, avec une homme de barbe, un chapeau de cow-boy sur la tête, et qui est l'auteur de 26 ouvrages, pour le moment, je ne crois pas que nous soyons à la fin de la saga. Cette saga a pour titre « Les annales du disque monde ». Il faut savoir que ces ouvrages sont déjà vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, traduits en 17 langues, et qu'elles font la joie de lecteurs dans 25 différents pays. Il a même reçu une décoration de la reine d'Angleterre, pour, si je me souviens bien, collaboration à la diffusion de la littérature anglaise, quelque chose dans ce genre. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit vraiment d'une littérature fantastique. Le décor est simple, si je peux le dire. La Terre est un plateau, un disque, le disque monde, là le titre, les annales du disque monde. Ce disque est porté par quatre éléphants, qui eux-mêmes se trouvent sur le dos d'une immense tortue. Voilà un petit peu le contexte cosmogonique. C'est important, car cela montre que nous sommes réellement en dehors de notre univers habituel. Donc nous ne trouvons pas chez Pratchett l'ambiguïté que nous trouvons dans le Harry Potter de Rowling, à savoir une confusion entre notre monde quotidien et le monde imaginaire. Nous sommes franchement, clairement, sans ambiguïté, dès les premières lignes, dans un monde imaginaire. Il s'agit d'une littérature, oui, fantaisiste et burlesque, qui se veut humoristique, et certaines pages le sont, franchement, d'autres sont peut-être d'un humour au moins raffinés. Mais on prend plaisir et on est captivé à ce genre de littérature. La question était de ce lecteur, est-elle dangereuse cette littérature pour notre jeunesse ? Je viens déjà d'insister sur le fait que, selon moi, il n'y a pas de confusion entre le monde réel et le monde imaginaire, ce qui me semble un point important. J'ajoute qu'il ne faut surtout pas chercher du Tolkien ou du Lewis dans la littérature de Pratchett. Nous sommes à un tout autre niveau. Je ne crois pas que l'auteur ait l'intention de répondre aux grandes questions du sens de la vie, de la confrontation du bien et du mal. Nous ne sommes pas dans une nature symbolique telle que celle à laquelle je référais de Tolkien, par exemple. Nous sommes vraiment dans le divertissement. Et donc, à ce niveau-là, je ne crois sincèrement pas qu'il y ait un danger. Pourtant, je vais mettre un bébal. Il ne se situe pas directement dans les ouvrages de Terry Pratchett, mais plutôt dans le risque qui peut être lié à une utilisation et une lecture abusive de ce genre de livres de fantaisie burlesque. Je m'explique. N'oublions pas que l'intelligence n'a pas un accès immédiat au monde réel objectif. L'intelligence reçoit l'information des sens par le biais de l'imagination. C'est-à-dire que nous produisons, l'imagination produit une image intérieure de donner des sens. Les sens nous informent sur le monde extérieur et produisent dans l'imagination une image intérieure. C'est sur cette image que travaille l'intelligence et de cette image qu'elle abstrait l'intelligence. L'imaginaire est la capacité que nous avons de construire des récits purement fantaisistes à partir des images stockées dans l'imagination. Notre créativité peut associer des images d'une façon tout à fait fantaisiste et qui n'a plus rien à voir avec le monde extérieur. Vous présentez qu'il y a, il peut y avoir un risque que s'interpose entre mon intelligence et le monde objectif extérieur ce fameux monde imaginaire que je construis à partir des images stockées dans l'imagination. Si bien que je n'ai plus accès au monde réel qu'à travers des lunettes déformantes. Si au moment de fermer notre ouvrage et avoir pris un bon temps de détente, nous retournons dans le monde réel, il n'y a évidemment pas de problème. N'oublions pas que nous avons tous une imagination féconde et qu'elle est peuplée de bien des personnages que nous retrouvons sous la plume de Pratchett. Tous ces sorciers, ces mages, ces esprits de toutes sortes, ce monde animiste, vitaliste, tout ça n'est pas diabolique immédiatement, disons-en franchement. Il appartient aussi à notre fantaisie intérieure. À condition de bien la distinguer du monde objectif. Si nous reconstruisons ce monde fantaisiste et qu'il nous empêche d'avoir accès au monde objectif, le risque est effectivement de vivre dans un monde parallèle. Et au niveau religieux, souvenons-nous que le Dieu de Jésus-Christ se révèle par ses interventions au cœur de l'histoire, d'une histoire réelle, dans un monde réel. Si je me réfugie dans une bulle imaginaire, il n'est pas impossible que la révélation n'accède plus à moi, que je n'y ai plus accès plus exactement, pour la bonne raison que mes lunettes déformantes n'accueillent plus cette information objective. Ainsi donc, plutôt que de condamner ce genre de littérature, qui, je crois, appartient aux sagas, aux contes dont les enfants se sont toujours nourris et se nourrissent toujours, je crois qu'il faut plutôt être prudent et vigilant à ce qu'ils fassent bien la différence, les aider à retrouver le monde réel en sortant de ces ouvrages. Et s'ils ne font pas d'un seul coup, ça dépend de leur âge, les aider peu à peu à prendre pied dans ce monde réel et à savoir dominer leur monde imaginaire pour qu'ils n'interfèrent pas trop et que leur intelligence puisse vraiment discerner ce qui se passe et ce qu'ils ont à faire dans notre monde quotidien. Sous-titrage ST' 501